Je laisse la parole pour des questions. Je voulais surtout m'adresser à M. Kandé. Bon, il y a des batailles de chiffres, mais je trouve que cette micro-histoire est vraiment intéressante parce qu'en tout cas, sur les 4 communes que vous dépouillez, on est submergé. Et il y a une chose qui est souvent négligée, parce qu'il y a eu beaucoup de chiffres. C'est tous ces départements que vous colorez en rouge qui ont un apport. Et à peine 10 ans plus tard, ils sont venus repeupler. Et ça change complètement l'interprétation des chiffres. Les foyers qu'on avait avant la Révolution et les premiers recensements. Je trouve que c'est énorme ce qu'on peut supputer comme nombre de morts en Vendée. Et c'est énorme. Et vous mettez aussi très bien l'accent sur ce qui s'est passé au Mans. Et comme par hasard, je ne sais pas ce que font les monceaux, mais je pense que ce sont des gens qui sont plutôt pragmatiques et réalistes depuis très longtemps. Et c'est le seul endroit où une révolution dans le monde a été vraiment étudiée de façon très scrupuleuse par l'INRAP. Pour ce qui est des colons, il y en a un petit peu partout sur le territoire de la Vendée militaire, mais pas dans la même proportion. Il y a des endroits où il n'y en a pas. Par exemple, à Beaulieu-sous-la-Roche, où j'ai commencé le même travail que pour ces quatre communes, il n'y a pas de colons après la guerre de Vendée. Il y a une des populations qui est forte, qu'il faut encore analyser, mais il n'y a pas de colons. Donc ce n'est pas un phénomène qui se passe partout en Vendée militaire. Mais par contre, là, avec pratiquement plus d'un quart des familles qui sont des familles de colons après la guerre, ça représente quand même un phénomène, un phénomène historique qui va participer au tabou, à l'oubli de cette guerre de Vendée. Parce que les enfants des Vendéens vont se marier avec les enfants des colons. Et à table, le dimanche après la messe, il est hors de question d'évoquer ces sujets-là. Et ça, ça va perdurer jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au début de la télévision et du roquet dans le corps. Voilà, à peu près. Si vous me permettez, un petit mot sur les mariages. Un livre qui vient de paraître récemment sur le district de Châtillon, à côté de Bressuire, montre aussi comment il y a eu ces mariages, effectivement, entre, ne serait-ce tout bêtement, un soldat républicain qui se marie avec une personne, une de Sévrienne, mais qu'on pourrait appeler Vendéenne. Et puis, comment des familles vont effectivement se remarier en faisant oublier ce qui a été commis par tel ou tel ancêtre qui a participé à soit des exécutions, soit aussi des appropriations de biens de Vendéens ? C'est vrai que là, il y a quelque chose qui ressemble à des silences obligés interfamiliaux. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre. C'est très humain. Alors, une autre question ? Une intervention ? Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Stéphane, de me permettre d'intervenir. Je te remercie beaucoup. Donc, simplement pour dire, excusez-moi, qu'en fait, sur les massacres du Mans en 1793, vous avez deux courants de pensée qui se posent. Vous avez le professeur Jean-Claude Martin, ici présent, qui a souhaité rappeler juste avant moi qu'il n'y avait pas eu de génocide. Et vous avez en face Renat Secher, qui lui dit qu'il y a eu de génocide. En fait, les massacres du Mans en 1793 font partie, selon Renat Secher, que je rejoins totalement, je suis de son avis, du plan B d'extermination des Vendéens. Deux choses que je voudrais préciser. La première, je suis un peu surpris. J'ai récupéré ce livre-là, à nouveau, je l'ai regardé. Bonjour, professeur Constant. J'ai regardé à nouveau, 1793, à Débâcle Vendéenne, un ouvrage tout à fait intéressant, réalisé par Ludovic Schmitt, titulaire d'un débat d'Histoire. De façon très surprenante, ce livre, qui a été écrit en 18-19, je ne sais plus, voilà, s'inscrit dix années après, celui-ci, Massacre au Mans en 1793, sur ma direction, sensiblement au même nom de deux pages, édité par les éditions religieuses de Silhouet. Et donc, ce qui m'a interpellé, c'est pour ça que c'est un petit peu embêtant, pour essayer de parvenir à s'entendre, tous, c'est que dans ce livre, à aucun moment, il n'est fait référence à l'ouvrage Massacrement en 1793, comme si l'auteur avait été pris d'amnésie, nulle part il n'en est question. Et en nombreux endroits, l'auteur se plaît à parler de Jean-Claude Martin, mais à aucun endroit, il cite Renaud Seychère. Je trouve que c'est un petit peu dommage, et je souhaite sincèrement qu'on puisse tous fusionner dans le même sens. Après, j'ai un message à faire passer, simplement, et je vous le cite, j'ai noté, parce que je ne veux rien oublier. Donc voilà, je suis spécialisé sur la révolution française, je suis docteur en histoire de l'Université du Mans, sous la direction du professeur Jean-Marie Constant. J'adresse un message. Un message à M. le Président de la République, Emmanuel Macron. Décristallisation. Eh oui, si vous pouvez filmer, c'est très bien. Pas du tout. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des adeptes de la pensée unique qui n'acceptaient pas la controverse. La controverse, c'est ce qui fait avancer la science. Si je peux m'exprimer, si je peux continuer... Je vais évoquer juste quelques idées, que chacun puisse après répondre. Il y a eu deux choses à retenir. La déchristallisation et le génocide vendeur. La déchristallisation et le génocide vendeur. Premièrement, il y a bien eu une entreprise de déchristallisation menée en France durant cette période de l'histoire et poussée à son paroxysme avec une confiscation et un commerce des biens de l'Église. Une destruction systématique des édifices religieux et un acharnement effroyable sur les serviteurs de Dieu avec un nombre considérable de prêtres massacrés, déportés dans des camps et torturés. On parle quand même de plusieurs milliers de victimes, sans compter les religieuses, et qui aussi étaient pourchassées et suppliciées. Un vrai carnage. Ma thèse de doctorat, soutenue en 2004, publiée dans son acte égalitaire en 2006, avec le concours de la ville du Mans et la préface de son maire Jean-Claude Boulard, peut en témoigner. Publication en 2008, également en 2015. Deuxièmement, je confirme, j'affirme, je le dis, qu'il y a bien eu un génocide vendéen, pratiqué durant sensiblement la même période, 1793-1794, avec une politique génocidaire, les colonnes de Thuron en sont un exemple parmi d'autres, des ordres précis, des directives détaillées, des plans d'extermination. Il fallait tuer un peuple, il fallait supprimer une race, car la République naissante ne supportait pas la moindre contestation, la moindre opposition, la moindre résistance. Des milliers de morts, des atrocités commises sur des femmes, des vieillards, des enfants, soient égorgés, soient retirés de leurs parents. On le voit dans Massacrement. Je pense qu'on a compris le... Il vous faut quoi de plus ? Ce que j'aimerais, c'est que... Je termine là-dessus. Les travaux réalisés par le docteur Sécher, éminent spécialiste de la révolution française, ne souffrent d'aucune ambiguïté. Tout y est. Toutes les preuves sont réunies. Il n'y a pas à y revenir. Merci beaucoup à toi, Stéphane. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Alors, c'est un point de débat. Et si vous souhaitez, en effet, si vous souhaitez donner votre point de vue... Alors, je sais que Jean-Clément Martin l'a fait... Et je viens tout seul, devant vous. Mais voilà. Si l'un ou l'autre de mes collègues souhaite donner sa position, je pense qu'elle a déjà été donnée. Mais voilà. C'est utile, en effet. Non ? Alors, moi, la question du génocide, je ne suis pas un spécialiste du génocide. J'ai fait de la micro-histoire. Je ne suis pas universitaire, comme vous l'avez compris. Ce qu'on peut observer, pour une commune, Saint-Lambert-du-Latay, par exemple, c'est qu'à la fin de la guerre de Vendée, il y a un quart des familles qui ne sont absolument pas touchées par la guerre de Vendée. Il n'y a pas de mort, peut-être des blessés, mais ils n'apparaissent pas. Mais il n'y a pas de mort. Il y a les trois quarts des familles où il y a donc des morts. Il y a les trois quarts des familles où il y a des morts. Et un quart des familles, au total, se retrouve avec une ou deux personnes à la fin de la guerre de Vendée. J'ai essayé de retrouver, en fait, tous les descendants possibles de ces familles, pour avoir une petite idée de la mémoire. de la guerre de Vendée. Personne, pratiquement personne, ne sait qu'il descend d'un rescapé, d'un massacre, ou de ces 25% de familles. Mais la question de l'extermination totale ou du génocide, si elle ne se pose pas pour ceux qui n'ont pas perdu de membre de leur famille à Saint-Lambert-du-Latay, ou pour ceux qui n'ont pas été plus touchés que ça pendant la guerre de Vendée en perdant seulement deux ou trois personnes, pour ceux qui se retrouvent tout seuls ou juste avec un enfant à la fin de la guerre, la question d'exterminer la lignée, en fait, elle a pu se poser à un moment. Ça ne veut pas dire qu'il y a une volonté génocidaire. Ça veut dire que moi, je m'attache au point de vue des angevins sur la guerre de Vendée. D'autres avant moi ont expliqué le point de vue de Paris, ont expliqué le point de vue de la révolution dans son histoire, avec des relativisations, des comparaisons. Moi, je m'attache juste simplement à ces familles de Saint-Lambert-du-Latay. Je pense que pour elles, la question de l'extermination de la lignée, elle a pu se poser à un moment. La plupart des massacres qui sont commis à Saint-Lambert-du-Latay, mais c'est la même chose, c'est les mêmes procédés sur l'ensemble de la Vendée militaire, sont des massacres qui s'opèrent en famille. C'est-à-dire que les massacrés sont massacrés en famille. Ce n'est pas un individu qui est massacré là. Non, ils sont massacrés vraiment en famille. Les massacrés ne représentent pas la totalité des morts, pas la moitié des morts. Ils représentent, à Saint-Lambert-du-Latay, presque 20%, entre 15 et 20% seulement. Mais pour cela, pour ces rescapés de massacres, pour ce quart de famille de Saint-Lambert-du-Latay, la question n'est plus posée. À côté de ça, à Mosée, où il y a eu beaucoup moins de massacres, là, la question se... Peut-être pour 3 ou 4 familles, sur presque 400, la question ne se pose pas. en sachant qu'il y a aussi des décrets qui, à partir de... Si je ne me trompe pas, là, je vous laisse me corriger, mais il me semble que c'est février 1794, où ceux qui ne souhaitent pas être dans le combat sont invités à quitter les lieux. Non ? Ce n'est pas aussi simple ? Alors, si, théoriquement, mais les décrets ne sont pas affichés partout. Même si les colonnes passent dans la Vendée, les décrets ne sont pas affichés partout, parce que les municipalités révolutionnaires, souvent, se sont retranchées, en fait, au nord de la Loire. En tout cas, pour ce que je sais du petit pays observé. Donc, il est probable que la... Je ne sais pas dans quelle proportion, qu'une partie, en tout cas, de la population n'ait pas eu connaissance de ces décrets. Et puis, peut-être pas eu envie de quitter tout simplement leur foyer, même si c'était que des rues. On est en train de rentrer dans un autre débat que celui qui nous occupe initialement. Et je crois que là, il faut vraiment faire extrêmement attention. Et c'est... Il y a bien eu des massacres importants dans un certain nombre... Enfin, dans beaucoup de localités en Vendée, c'est une évidence. Il y a eu, cependant aussi, et ça, je crois qu'il faut quand même l'admettre, j'irais un peu brutalement, il y a eu la composition, à partir de mars 1793, et surtout, dans les mois qui ont suivi, et pas seulement à partir de février 94 ou même de décembre 93, il y a eu la composition de ces gens qu'on a appelés les réfugiés de la Vendée. Ces réfugiés de la Vendée, on peut estimer qu'ils ont été au moins 20 000, et certainement le double ou le triple. Le chiffre, là aussi, est complètement impossible à déterminer. Ce que je n'ai pas envie de discuter pour savoir comment ils ont été pris, etc. La seule chose qui me semble importante, c'est de dire qu'on a accepté de donner de l'argent à des gens qu'on a appelés les réfugiés de la Vendée, c'est-à-dire des gens qu'on a envoyés à Tours, à Poitiers, à Orléans, en leur donnant de l'argent jusqu'en 1795, c'est-à-dire qu'en les considérant comme des Vendéens, des Vendéens, soit qu'on les considérait comme républicains, soit qu'on les considérait, de toute façon, comme des gens à protéger. Et c'est vrai, notamment à Nantes, où il y a eu beaucoup de femmes et d'enfants qui ont été réfugiés et qui ont trouvé de l'argent pour vivre à Nantes jusqu'en 95. Et que l'autre chose aussi, simplement, à partir du printemps, en 1794, il y a une mission qui est envoyée par le comité de salut public pour, en quelque sorte, identifier tous les Vendéens républicains propriétaires et protéger les propriétés des Vendéens. Dit autrement, il y a là quelque chose qui, pour moi, interdit d'imaginer que l'on puisse confondre tous les Vendéens dans une politique d'extermination. Alors, on va sans doute continuer à en parler, mais il me semble qu'il y a quelque chose là qui se met en place avec une chose aussi. Les Vendéens sont appelés brigands de la Vendée à partir de mars 1793. Le mot va être répété continuellement. À partir de mai 1794, on ne parlera plus de brigands, on parlera de frères égarés. Ce sont les mêmes qui sont appelés brigands qui vont dire frères égarés très concrètement. Quand je dis les mêmes, c'est notamment Robespierre, Barère et les autres. C'est-à-dire qu'il y a là, c'est ce que je disais tout à l'heure, la nécessité de ne pas avoir une vision essentialisante des choses. Je ne vais pas justifier des massacres, mais je veux simplement essayer qu'on comprenne la façon dont ça s'est passé. Et puis, si vous me permettez, parce que ça m'agace un peu quand même, vous l'aurez compris, c'est que si vous cherchez un génocide, allez donc du côté des Basques. Tout le monde les oublie, ceux-là. Bon. On a déporté des villages d'Ispassou, à peu près 3 000 Basques. On les a envoyés à Bayonne ou à Bordeaux. Certains gens sont morts. Il n'y a pas eu de massacre au sens strict. Enfin, il y a eu déportation et des gens qui sont morts dans ces déportations. Pour quelles raisons ? Parce qu'ils parlaient Basque. C'est-à-dire que là, il y avait bien une identification pour des raisons précises. À la limite, on trouverait la même chose pour les Catalans autour de Perpignan. Alors, il me semble que là aussi, quand je dis ça, c'est qu'on va briser les tabous, on va mettre tout ça à plat, ça va nous déplaire tous, mais je ne veux pas quels moyens on pourrait envisager pour comprendre ce qui s'est passé que d'arriver à ce décapage, j'ai envie de dire ce détricotage des choses dans lesquelles nous vivons. Oui, le 23 décembre 1993, on peut considérer que la Vendée est vaincue. Et c'est sur cette Vendée vaincue que pour des raisons qu'on ne va pas développer là, sont lancées les colonnes infernales. Donc, dans le cadre d'un massacre, délibéré et gratuit qui n'a aucun sens militaire. Bien. Les représentants, au bout d'un certain temps, considérant qu'il y a aussi des bons parmi les mauvais, entreprennent d'exfiltrer ceux qu'on a appelés les réfugiés. Voilà. De façon à liquider le reste de la population. Bon, ce n'est pas à ça que... Enfin, ce n'est pas à mon propos réellement. qu'en est-il du terme génocide ? Vous savez que ce terme a été inventé en quelque sorte par un juif polonais qui s'appelait Raphaël Lemkin est appliqué en 1948. Son invention date de 1944. Alors, au départ, la proposition 96.1 de la commission juridique de l'Assemblée des Nations Unies à Nuremberg en décembre 48 qualifiait de génocide l'extermination de groupes politiques ou autres. D'ailleurs, dans la tête de Lemkin, et il le dit, ce qui s'est passé en Ukraine, la grande fin de l'Ukraine, pour lui, c'était un génocide. Or, il y avait là la délégation soviétique emmenée, devinée par qui ? Par le procureur Witschinski, l'homme des procès de Moscou, qui a dit « Niat ! Niat ! » Ça ne peut pas être un génocide que l'extinction d'un groupe politique ou autre. Et il a fait voter ce que nous connaissons. On appelle crime de génocide la conception ou la réalisation partielle ou totale ou la complicité dans la conception ou la réalisation de l'extermination d'un groupe humain de type ethnique, racial ou religieux. Alors, entendons-nous bien là-dessus, il n'y a pas de génocide en Vendée dans la mesure où ça n'est ni un groupe racial, ni un groupe ethnique, ni un groupe religieux, compte tenu du caractère biaisé, je pense, de cette résolution. Ceci dit, y a-t-il, par exemple, un génocide au Cambodge sous Pol Pot ? Les tribunaux internationaux ont décrété que l'extermination des chams et des viettes était bien un génocide et pas l'extermination des Cambodgiens par d'autres Cambodgiens. C'est à s'y perdre, cette affaire. Moi, en tout cas, personnellement, je ne me battrai pas ni pour ni contre le terme génocide. l'extermination gratuite et délibérée de la population civile dans les premiers mois de 1794 au sud de la Loire suffit. Et notre boulot, ce n'est pas de mener une lutte idéologique ou politique. Notre boulot, c'est d'essayer de comprendre. Voilà, j'en suis là. Merci. Merci. Applaudissements Oui. Comme j'étais un petit peu mis en cause, moi, je n'ai pas fait la recension de tous les ouvrages traitant des guerres de Vendée parce que la méthode que j'ai prise, c'est d'aller le plus possible sur les sources. Après, c'est vrai que j'ai fait une partie sur les deux grandes tendances historiographiques pour comprendre la nature de la violence. On va dire, il y a une école un petit peu Jean-Clément Martin, après, je simplifie parce que, bon, qui va positionner cette violence dans le cadre du temps long et on peut dire que c'est une violence d'ancien régime qui perdure. Et puis, on va avoir peut-être la vision, vous me corrigez, d'Alain Gérard qui va mettre un petit peu l'accent sur le caractère novateur, idéologique et donc, dans un certain sens, mettre l'accent sur la rupture plutôt que sur la continuité. À partir de ces deux manières de voir, je trouve que M. Séché n'apporte pas grand-chose. Il se bat sur le côté juridique. Et moi, je n'ai pas envie de rentrer dans des considérations juridiques. Parce que, comme disait Alain Gérard, c'est très fluctuant. Le droit international parle de génocide d'une certaine manière. Le droit français en parle d'une autre manière. maintenant, ce greffe là-dessus, la jurisprudence, bref, c'est tout à fait un terrain glissant dans lequel, moi, en tant qu'historien, je ne suis pas à l'aise avec ces notions-là. Donc, voilà, je n'ai pas plus que ça voulu rentrer dans des débats juridiques. Je voulais juste dire une chose, c'est qu'en tant qu'historien plutôt du XXe, je suis à cheval sur le XIXe et le XXe siècle, je conçois qu'on puisse interroger une notion à partir du moment où ceux qui l'ont vécu la pensaient. C'est-à-dire que, conceptuellement, la notion de génocide apparaît au XXe siècle dans des circonstances particulières. Alors, certes, la réflexion, c'est Lemkin, elle est déjà évoquée, envisagée au moment des massacres amidiens dans l'Empire ottoman entre 1894 et 16, mais elle n'est pas conceptualisée. Pas encore non plus en 1915, mais on commence déjà à voir ces éléments-là. Considérer qu'on puisse l'utiliser pour des périodes précédentes, ça va nous mener très loin, parce qu'on peut remonter jusqu'à l'Antiquité, à une époque où, en effet, ces personnes ne conceptualisent pas ce que nous sommes en train d'évoquer. Je vous laisse une dernière question. J'avais une question. Alors moi, je vais revenir sur votre travail et merci pour les villages que vous avez étudiés. Un vrai travail d'historien. Je me pose la question par rapport aux chiffres que vous avez annoncés, 8 000, 10 000, peut-être morts à la pétite du Mans. Est-ce que, dans vos recherches, vous avez pris, certainement en compte, mais est-ce que vous avez trouvé des documents qui parlent de... Parce que là, on parle de gens... On pourrait comprendre que c'est la bataille du Mans, mais il y en a qui sont morts à l'allée, d'autres qui sont morts au retour. Est-ce que, dans vos documents, vous avez trouvé des traces de ça dans les villages ? Il y a eu des échecs forêts, il y a eu des petites batailles à droite, à gauche. Est-ce que vous avez retrouvé des documents ou des décès qui parlent de ça dans nos villages sartois, Mayenay ? Alors, j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé juste... Mais je ne me rappelle plus la commune, donc je n'osais pas en parler. Je l'ai noté quelque part. J'ai trouvé juste un prêtre constitutionnel qui va être massacré par des paysans. Alors, c'est sur la route du Mans à Laval, je ne sais plus dans quelle commune. Il est dans les... Son décès est acté acté par un procès verbal dans les registres d'État civil. Il faudrait que je retrouve la date exacte, mais c'est, je ne sais pas, le 16 ou le 17, peut-être. Et ce prêtre constitutionnel va être tabassé à mort par les paysans parce qu'ils le prennent pour un prêtre réfractaire. Voilà. C'est le seul... C'est le seul massacré que j'ai trouvé après après la bataille du Mans. Maintenant, les brigands n'avaient pas le droit. Les brigands de la Vendée étaient hors la loi. En étant hors la loi, ils étaient privés de fait de leur inscription, de l'inscription de leur décès à l'État civil. Donc, chercher les brigands dans l'État civil, c'est une gageure parce qu'en fait, ils n'y sont pas. Donc, on peut prendre votre chiffre, mais on ne sait pas s'ils sont morts au Mans ou avant le Mans ou après le Mans. Alors, si, pour les projections, non, bien sûr, mais la plupart du temps, les actes qui parlent des décès au Mans précisent s'ils ont été tués, s'ils sont morts, s'ils sont morts de dysenterie ou s'ils ont été massacrés. Ils font généralement, comme je le disais tout à l'heure, la distinction. Donc, on peut savoir que quelqu'un a été tué en combat, on peut savoir que tel enfant a été étouffé dans la foule. Par exemple, pour Saint-Lambert-du-Lattais, il n'y a pas de... il y a six civils qui sont morts au Mans et il y a deux personnes qui sont massacrées, deux enfants qui sont massacrés et l'autre meurt étouffé dans la foule. Donc, on peut avoir des documents, en fait, qui précisent où sont morts les individus. La plupart sont morts dans les combats. Pour les Angevins, en tout cas, pour les Angevins que j'ai observés, la plupart sont morts dans les combats. Ils ne sont pas morts dans la déroute, il y en a qui meurent, mais ils sont morts principalement dans les combats. Voilà, je vous remercie pour toutes vos questions, votre participation. je remercie évidemment mes collègues et tous les intervenants d'avoir accepté cette discussion sur un sujet vraiment très difficile, très lourd. Et voilà, j'espère qu'on a réussi à répondre à beaucoup de questions d'une façon aussi nuancée que possible. C'était le but, évidemment, pour avoir une compréhension globale de cette bataille et de cette répression qui ont lieu au Mans il y a 230 ans. Je vous invite, si vous le souhaitez, à nous rejoindre pour découvrir ce tableau de Jean Soriol qui est au musée Carré Plantagenet et puis avec ce moment de musical, de partage également qui vise aussi à rappeler la culture de celles et ceux qui étaient là il y a 230 ans. qui est à rappeler la culture et qui est à rappeler la culture et qui est à rappeler la culture